on y vient et bien bonsoir bonsoir à toutes et à tous écoutez voilà il est 18 heures passé de quelques secondes et on est en direct en ce jeudi soir pour un 01 hebdo exceptionnel on est en direct et pendant écoutez pratiquement une heure on va vous faire vivre le grand salon de la rentrée dédié à la tech jérôme il s'agit de l'IFA welcome to berlin welcome to berlin welcome to berlin exactement bienvenue sur le stand de harman qui nous accueille cette année encore l'IFA qui est effectivement le plus grand salon européen françois on y parle notamment de smartphone alors on va ce soir et bien apprendre des choses à propos du galaxy fold le fameux smartphone pliable de samsung ça y est on a une date de sortie le retour du galaxy fold on va parler un petit peu de 5g on va parler également xperia et puis la marque chinoise tcl qui a annoncé aujourd'hui même un smartphone et puis évidemment un ifa 100 tv jérôme c'est un peu comment dire une crêpe sans nutella c'est pas possible voilà donc on va vous parler des nouveautés samsung qui remet une couche sur la 8k on va parler aussi de cette télé enroulable de du côté de chez lg on a quelques petites informations qu'on a glané pour vous après celles qu'on avait eu au cés et puis donc tcl ce constructeur qui a beaucoup d'ambition en matière de télévision et frédéric langin qui est le patron de tcl viendra nous en parler tout à l'heure voilà un beau plateau en effet puisque nous aurons les représentants de ces trois grandes marques samsung lg et tcl ici sur ce plateau dans un instant on parlera d'audio également parce qu'il y a eu des annonces intéressantes comme chaque année il y a du neuf une nouvelle enceinte sonos entièrement portable et puis des nouveautés chez arman une barre de son qui se prend pour une télé ça c'est génial et c'est olivier barian qui viendra nous présenter cela il y a du nouveau également en matière d'audio chez sony et puis le pc aussi qui sera l'honneur dans ce zéro un live pour terminer avec azus qui a présenté un pc étonnant à double écran vous verrez ça tout à l'heure est ce que c'est peut-être le futur du pc portable la réponse ce sera donc en toute fin de ce zéro un hebdo voilà vous savez tout merci d'être avec nous en étant direct en ce jeudi soir c'est parti pour ce zéro un hebdo depuis berlin mais avant cela françois comme d'habitude même si on est à berlin en itinérance la question la question du jour en itinérance ça me fait penser tu sais quand tu prends ton téléphone les données mobiles en itinérance voilà exactement je sais pas moi en déloc en déloc ouais en déloc mon pote bon notre question zéro un hebdo orange donc et bien elle porte justement sur la télé 8k parce que c'est vrai que ça fait quelques mois qu'on en parle on avait déjà vu les premières télés 8k l'année dernière et bien voilà aujourd'hui on pose encore une fois la question la télé 8k arrive-t-elle trop tôt ? Est-ce que vous vous êtes prêts ? Est-ce que vous pensez que le reste de l'environnement télé programme etc est prêt ? Il y a déjà une petite tendance elle arrive trop tôt pour 67% d'entre vous donc continuez à voter on fera le point tout à l'heure Voilà c'est sur twitter c'est sur twitter bien sûr Hashtag zéro un hebdo hashtag orange Pour la retrouver bon allez on va commencer ce zéro hebdo par eh bien les smartphones parce que c'est le truc quand même important hein Jérôme c'est vrai et les smartphones quand on parle de smartphones en général il est pas très loin c'est Nico Lelouch qui est là salut Nico Non mais franchement c'est vrai dès qu'on dit smartphone t'apparaît Je suis toujours là c'est magique C'est cool Alors c'est pas le salon dédié aux smartphones à l'IFA on est d'accord mais malgré tout les constructeurs en profitent pour lancer des petites infos et là on va dire l'une des principales c'est le retour du Galaxy Fold ça y est enfin C'est assez inégal en fait comme tu le dis l'IFA c'est pas le salon du smartphone du tout c'est plutôt Barcelone c'est plutôt des conférences isolées et là à l'IFA cette année on a plus de smartphones que d'habitude c'est une évidence Et le Galaxy Fold on rappelle il avait disparu fin avril parce qu'il y avait eu des problèmes aux Etats-Unis il était considéré comme trop cassable pour arriver dans le marché Trop fragile oui l'écran qui se décolle il y a eu plein de reports on savait pas s'il allait arriver un jour et là c'est l'information de la conférence Samsung Le Galaxy Fold est de retour et il sera commercialisé le 18 septembre en France 18 septembre c'est sûr c'est sûr à priori là c'est sûr je vais te dire à quel point c'est sûr demain on est vendredi et demain il sort en Corée du Sud Donc pour que Samsung le sorte dès le lendemain dans un pays c'est que le produit il a l'air d'être bien fini Et il est toujours à plus de 2000 euros toujours à 2020 euros il n'y a pas de changement sur les prix il y a quand même un changement marketing c'est que le Galaxy Fold de maintenant C'est plus un produit personnalisable de luxe comme ça l'était au début avant on pouvait choisir la couleur du dos de l'avant de la charnière Maintenant il y a deux coloris c'est noir et c'est argent donc du coup voilà c'est assez simple il n'y a plus que deux couleurs Et aussi la différence c'est que le téléphone n'est commercialisé qu'en 2019 et qu'il sera retiré des rayons en fin d'année C'est incroyable ça Ah bon ? C'est assez incroyable oui oui c'est en fait c'est un peu une distribution limitée C'est presque une série limitée quoi Bah si j'ai bien compris pour avoir discuté avec des gens de Samsung ils ont hésité à l'appeler Galaxy Fold Limited Edition D'accord Ou le First One Edition enfin quelque chose du genre Et attends mais Oui et la question aussi c'est est-ce qu'ils l'ont renforcé ? Oui voilà qu'est-ce qu'ils ont changé sur le téléphone ? Evidemment alors ce qui a changé en fait c'est tout ce qui n'allait pas Bah maintenant c'est plus là Par exemple on avait on se rappelle il y avait un film de protection qui protégeait l'écran Et en fait c'était pas un film de protection c'était une couche supplémentaire nécessaire à l'écran Et beaucoup de journalistes américains n'avaient pas été briefés sur le sujet Et avaient arraché cette couche Résultat l'écran s'est cassé D'autres il y avait eu un problème d'eau qui était rentré à l'intérieur du téléphone Parce que quand vous repliez le Galaxy Fold Et bien il y a un petit bout de la charnière qui se soulève et ça laissait apparent un petit trou Là maintenant c'est fini Il y a une sorte de petit bout en plastique qui empêche l'eau de rentrer Et surtout bonne chance pour arracher l'écran parce que désormais c'est sous le châssis Donc c'est impossible Donc c'est pas des changements fondamentaux Parce que déjà on en avait déjà parlé sur ce plateau Moi je fais partie des personnes qui pensent que ce scandale Fold n'en est pas un Il n'y en a jamais eu et ils ont juste pas eu de chance dans ce qui s'est passé Mais en tout cas ils corrigent les problèmes de manière à ce que là ils puissent le lancer sans problème Et une version 5G ? Il y a une version 5G On savait qu'elle existait elle avait déjà été teasée par Samsung Mais on sait qu'à priori elle était censée arriver dans un second temps Là du coup elle arrive dans un premier temps Puisque c'est elle qui est disponible en Corée du Sud Où le réseau 5G est bien mieux avancé qu'en Europe En France évidemment il n'y aura pas de Galaxy Fold 5G Vous vous en doutez pourquoi Donc les premiers tests on va dire définitifs du Fold Dès la semaine prochaine Ça arrive en effet la semaine prochaine J'espère qu'on pourra en parler On verra si on pourra en parler la semaine prochaine Ça va être un 0-1 hebdo un peu chargé quand même la semaine prochaine Puisque entre temps on aura eu quelques petites annonces Apple Avec les nouveaux iPhones Ils ont 2-3 choses Là c'est une rentrée franchement il ne faut pas comprendre de RTT Jérôme C'est un peu compliqué Et juste un petit point Galaxy Fold Évidemment vous avez compris s'il s'arrête fin 2019 C'est parce qu'il n'a pas vocation à se vendre par millions Mais du coup Samsung va le mettre dans plein de Fnac, Darty, Boulanger, Orange, SFR et Bouygues Télécom en France Les grandes villes sont disponibles sur leur site et ils disent où c'est Mais ça va vous permettre de voir le Galaxy Fold et de découvrir le smartphone pliable En attendant 2020 où ça va devenir moins cher Oui c'est aussi un gros coup de com' on va dire Le Galaxy Fold c'est plus un produit commercial C'est un coup de com' On parle encore en mode 5G sur la 5G Parce que Samsung adresse toute une gamme de téléphones 5G Et ils ont profité de l'IFA pour l'annoncer Oui on avait le S10 5G, le Note 10 Plus 5G et le Fold 5G Et là on en a nouveau c'est le Galaxy A90 5G C'est donc le meilleur des milieux de gamme Samsung Donc évidemment c'est pas en France Même problème que tout à l'heure Il n'y a pas encore de Galaxy A90 4G pour l'instant Donc on ne sait pas si on verra ce produit chez nous Mais en tout cas oui c'est un produit avec un processeur haut de gamme Le Snapdragon 855 avec les meilleurs composants possibles Un écran OLED La seule différence avec un S10 ou un Note 10 C'est que c'est pas un écran incurvé C'est pas un écran point sonné, c'est une encoche Mais après oui c'est un produit 5G Et ça permet à Samsung de conquérir ses marchés Où la 5G est déjà disponible Nicolas on fait le tour toujours de l'actu smartphone de l'IFA Deux smartphones à signaler Le Xperia 5 de Sony Et puis une nouveauté Enfin un smartphone qui arrive chez TCL Qui s'appelle le Plex C'est ça on va faire un petit instant taquin On avait eu le Xperia 10 Qui était le milieu de gamme plus de Sony On a eu le Xperia 1 Qui était le haut de gamme de Sony Donc du coup le nouveau s'appelle Xperia 5 Vous vous dites c'est un smartphone milieu de gamme Non c'est pas un smartphone milieu de gamme C'est la version petite du Xperia 1 En fait on a l'impression qu'ils avaient une grosse corbeille avec tous les chiffres Et ils ont pris les chiffres comme ça Sans trop réfléchir Oui c'est ça je me demande ce que ça va donner l'année prochaine Oui voilà c'est ça Parce que là ça commence à être un peu compliqué A gérer la nomenclature chez Sony Alors ils misent toujours sur la qualité de l'écran Vidéo et son On est sur un écran OLED 21 neuvième C'était la force des Xperia présentés à Barcelone cette année La différence c'est que là c'est 6,1 pouces C'est donc plus petit que le Xperia 1 Donc c'est un peu le successeur des Xperia compacts Qu'on avait il y a quelques années Donc ça plaira à certains On a toujours un triple module caméra Avec un gros accent sur la vidéo Qui permet vraiment de bien filmer Et les deux grosses différences avec le Xperia 1 Ça va être la batterie qui est plus petite Je crois qu'elle est de 3000-100 mAh ici Donc c'est moins Donc logiquement on doit avoir une moins bonne autonomie Mais le point positif c'est que l'écran n'est que Full HD et pas 4K Donc ça pourrait tirer l'autonomie vers le haut Parce que soit non honnête 4K sur un smartphone ça ne sert pas à grand chose D'accord très bien Le prix j'ai pas donné 799€ Voilà et puis un mot sur TCL aussi qui se lance dans le domaine du smartphone Ça aussi c'est nouveau On découvrira cette marque TCL un petit peu plus tard avec Frédéric Langin Qui est son directeur Europe Mais donc là ils savent Enfin je sais pas s'ils ont dit qu'il allait sortir en France ce téléphone Mais visiblement il est prévu C'est bien parti pour Donc un autre constructeur qui arrive de smartphone On a eu Xiaomi, on a eu Huawei, on a eu Oppo Et on va avoir TCL TCL ils sont pas complètement étrangers sur le marché européen Parce qu'on a testé des Alcatel et des Blackberry Et figurez vous que ces marques là sont exploitées par TCL en Europe Donc du coup ils s'y connaissent en smartphone Maintenant c'est surtout un géant de la télé Et un géant de plein de choses en Chine Et donc du coup ils ont envie de prendre leur part du gâteau C'est logique Et donc ils se disent Voilà on a de la force, on a de l'argent Et on va investir le marché du smartphone en Europe Et le TCL Plex c'est leur premier téléphone Je vais vous donner mon avis très cash Moi je pense que c'est un appareil quelconque On ne peut plus banal Qui n'a pas d'intérêt Pas trivialique Pas grand intérêt Et surtout on pourrait se dire Ok mais il casse les prix pas tant que ça Il est à 329 euros Pour un smartphone milieu de gamme Bah c'est un tarif cohérent avec ce que font les autres constructeurs chinois Maintenant là où c'est prometteur C'est que TCL annonce un smartphone pliable dès l'année prochaine Des mobiles 5G Donc peut-être que leur savoir-faire notamment sur les écrans Va leur permettre d'avoir des produits intéressants sur le marché européen Mais pour l'instant voilà TCL arrive en Europe c'est l'info Mais le TCL Plex je pense que c'est moins important Alors il y a un petit truc amusant C'est qu'en fait il a une fonctionnalité Bluetooth Ce qui est assez cool C'est que en fait tu peux appairer 4 appareils Et 4 haut-parleurs ou casques En même temps sur le même téléphone Pour streamer en même temps sur 4 devices différents Je trouve ça pas mal C'est pas mal du tout On a des constructeurs qui font ça Comme Samsung il y a 2 connexions simultanées Mais 4 par contre c'est quasiment un record Je ne crois pas qu'on ait eu ça dans le passé Mais ça je crois que c'est une fonctionnalité intrinsèque au Bluetooth La dernière génération de Bluetooth Sauf qu'il faut qu'elle soit implémentée au niveau du matériel C'est ça et c'est aussi Il y a du matériel mais il y a aussi du logiciel Et figurez-vous que c'est une entreprise française Que d'ailleurs le Zéro 1 Live à l'époque Faisait 1 Live Aujourd'hui avait reçu il y a 2 ans à l'IFA Et donc c'est cette entreprise française Qui développe une solution Pour avoir plusieurs signaux Bluetooth à la fois Et TCL est un des premiers à l'utiliser du coup Donc on va pouvoir mettre 2 casques et 2 écouteurs Et un seul compte Spotify Voilà si tu veux faire la fête à la maison Tu peux mettre 4 enceintes Bluetooth d'un coup Voilà les voisins vont adorer C'est vrai Quoi que les voisins vont adorer aussi ce qu'on va dire tout à l'heure Parce qu'il y a plein de nouveautés Sonos sympa Il y a aussi des nouveautés Arman et Sony On en parlera dans quelques minutes Voilà vous restez avec nous Vous pouvez interagir, nous poser des questions Faire des commentaires sur Twitter Hashtag 01 Hebdo Oubliez le hashtag Zéro 1 Live de l'an dernier Donc Hashtag 01 Hebdo Et on voit passer vos questions Merci Nicolas Merci Bon salon Bon salon à vous aussi On se croise à Berlin Mais bien sûr Et dans un instant poursuit cette émission spéciale depuis Berlin Et on va s'intéresser au télé Qui est quand même l'un des gros morceaux De ce grand rendez-vous de la rentrée A tout de suite Voilà c'est la suite de Zéro 1 Hebdo en direct De Berlin 18h15 François 18h15 à Berlin aussi C'est la même heure Oui alors autant vous dire que le temps se couvre C'est un temps de rentrer A Berlin Autant on a eu du beau soleil tout à l'heure Je ne sais pas s'il ne va pas falloir se cramponner au parasol tout à l'heure On s'est dit au début pourquoi mettre un parasol Mais maintenant on l'a compris Parce que s'il pleut On sera tranquille Je ne sais pas si Jean-David qui lui n'est pas à l'abri Je ne sais pas si le matériel va apprécier quand même Si d'un coup ça coupe c'est qu'il pleut En fait voilà On vous dit tout Trois invités nous ont rejoints Et oui trois invités Et on va parler de télévision Avec Alexis Rollin qui représente Samsung Bonjour Alexis Bonjour monsieur Bonjour Alexis Il y a un instant Frédéric Langin est là Bonsoir Bonjour Frédéric Et puis donc Jérôme Pinton d'LG Bonjour François Bonjour Jérôme A vous trois on a quand même quelques millions de téléviseurs vendus chaque année Ah là c'est impressionnant C'est du lourd quand même Bon messieurs Ben voilà L'IFA c'est toujours le grand rendez-vous de la télé On va découvrir la stratégie TCL dans un instant Une marque qui Voilà qu'on commence à connaître en France et en Europe Mais qui est très puissante en Chine Frédéric va nous en parler Mais un mot quand même Pour commencer peut-être avec Vous Alexis de Samsung L'année dernière on se souvient Il y a un an tout pile On voyait les premières télé 8K Qui apparaissaient sur ce salon L'IFA Un an après qu'est-ce que ça donne Est-ce que la 8K Comment ça intéresse les gens La 8K intéresse beaucoup les gens Pour plein de raisons Parce que ça suit une tendance D'aller sur des très grands écrans Qu'on accompagne Les ventes sont là Et surtout ça intéresse aussi Les fabricants de contenu Puisqu'on a de plus en plus de contenu Qui sont filmés en 8K Et l'annonce qu'on a fait au CES Au CES pardon à l'IFA Excusez-moi je suis déjà un peu en avance C'est de pouvoir diffuser du contenu 8K natif Directement sur les téléviseurs Samsung A partir de cet automne Notamment grâce au partenariat Qu'on a fait avec The Explorer Et qui permettra d'avoir du contenu 8K Des heures et des heures de contenu 8K Directement sur son téléviseur Alors vous dites les ventes d'écoles etc Bon j'imagine que c'est quand même Un marché encore un peu confidentiel Non la 8K ? Ça reste toujours comme toutes les nouvelles technologies Ce qu'on appelle les early adopters au début Puis ça a commencé à se développer Les chiffres qui ont été annoncés ce matin C'est qu'il y aura à peu près 250 000 ventes De télé 8K sur l'année 2019 Et plus de 2 millions de téléviseurs 8K Vendus à partir de 2021 D'accord Sur un marché global de combien ? Alors c'est au niveau monde Un titre d'exemple par exemple Enfin un titre de comparaison En 2018 il s'est vendu 6 millions de téléviseurs OLED Sur le marché Ça donne une tendance de pénétration Et d'évolution de ces technologies Petit clin d'oeil Un monsieur peinton qui est là OLED vous avez dit ? Oui D'accord Donc pas votre technologie Le techno d'accord Ok Non mais je me suis dit ça y est Samsung sort de l'OLED Il parle des chiffres de l'OLED Non 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 On s'est tourné toujours sur du QLED D'accord Exactement Super boosté Sur l'évolution du QLED Qu'on a accompagné Qui permet justement d'avoir cette définition 8K Qu'on a travaillé aussi sur le rétroéclairage Qu'on a travaillé sur le contraste Et qu'on travaille beaucoup sur l'usage Avec le nouveau filtre QLC Quantum Light Control Qui permet vraiment d'atténuer les reflets Et qui permet de profiter de son téléviseur en plein jour Avec des vitres ouvertes Sans avoir à baisser les volets Pour regarder par exemple Le troisième épisode de la dernière saison de Game of Thrones Sans avoir à tout éteindre C'est vraiment le travail de Samsung D'aller chercher dans l'usage Pourquoi le troisième épisode de Game of Thrones ? Parce qu'il a fait un peu de buzz sur internet C'est vrai qu'il était un peu compliqué A faire gérer la lumière C'est ça ? Oui moi j'ai d'autres arguments avancés Sur cet épisode Forcément Jérôme n'est pas d'accord Qui était extrêmement sombre Comme on le sait tous Et on a vu beaucoup de plaintes Sur cet épisode là Je peux vous garantir Que sur un écran OLED L'histoire était un tout petit peu différente Et il y a pas mal de journalistes Qui ont fait l'exercice De le revoir sur un écran OLED Et là pour le coup On peut dire que le noir était absolu Et on y voyait un tout petit peu mieux C'est la guerre des noirs Entre Samsung et LG C'est ça La guerre des contrastes La guerre des contrastes Bon Frédéric Pour l'instant Il compte les points Mais dans un instant On va en parler Parce qu'il y a plusieurs technos Il y a le OLED Il y a le QLED Il y a le mini LED Qui arrive Etc Donc la 8K Juste un mot sur le contenu Donc on va avoir de très beaux reportages Enfin des documentaires Qui vont arriver Grâce à The Explorer Donc si on a une télé 8K Enfin on va avoir du contenu 8K Ce qui n'était pas le cas Exactement D'accord Mais est-ce qu'on va avoir du Netflix De l'Amazon Prime Est-ce qu'on va avoir Du contenu On va dire Parce que c'est bien beau Les documentaires animaliers C'est sympa Mais on a envie aussi De voir des trucs Qu'on voit tous les jours Et là on en est où ? Ca avance aussi Ca avance notamment Au niveau sport Puisque vous savez Que la NHK Donc la télévision japonaise Qui est toujours Très en avance Va filmer la coupe du monde De rugby En 8K Et diffusée au Japon En 8K Que les JO Seront aussi diffusées En 8K Et après pour ce qui est film Il y a des choses Qui sont faites en France aussi Les séries aussi Le passage de la 4K A la 8K Est en fait assez simple Et permet de travailler Dans les mêmes conditions En ayant changé bien sûr Le matériel Mais ça ne change pas Les habitudes Ça ne change pas Les procédés Et beaucoup plus De producteurs de contenu Sont en train de s'équiper De matériel 8K Et prêts à diffuser Quand le moment sera venu D'accord Donc ça arrive Petit à petit Ca arrive Ca arrive très vite Bon parfait Jérôme Pinton La 8K Vous êtes en plein dedans Aussi Est-ce que vous avez Annoncé des produits Spécifiques Pour cette édition De l'IF1 Alors la 8K Ça y est On est en plein dedans On annonce La commercialisation De nos produits 8K Sur cette fin d'année Vu qu'ils vont être Commercialisés Le mois prochain En France C'est une info Parce que pour l'instant Seul Samsung Proposait des produits 8K On va dire à la vente On est d'accord Et Sony Et Sony Oui d'accord Donc là Maintenant LG Cimé C'est bien Bravo Et donc là LG Cimé LG Cimé Et LG Cimé Sur les deux technologies D'affichage Donc la technologie On va dire Un peu préférentielle Chez nous Qui est l'OLED Où on sort notre téléviseur D'un format 88 pouces En OLED 8K Qui va être commercialisé En octobre Donc dès le mois prochain Et aussi sur la technologie Et aussi sur la technologie LCD LED Avec nos téléviseurs NanoCell Sur une dimension d'écran De 75 pouces Là Le 75 SM99 Qui va être aussi commercialisé au mois d'octobre Sur le marché français Alors on les voit Ces télé 8K Exactement Chez LG Des millions d'images Et des métadonnées Ce qui fait que la télé Peut analyser en temps réel Et remonter l'image Pour délivrer au consommateur Final une image 8K Vu que tous les pixels Seront remplis Et optimisés au maximum Avec aussi des processus Et des algorithmes De deep learning Où la télé Va continuer d'optimiser Tout le temps Ce processus Mais ça reste de la télé Upscalé C'est de la télé Upscalé Mais au final C'est du 8K Pour le consommateur Ils voient une image En 8K Tous les pixels Et 33 millions de pixels Sont remplis Et optimisés au maximum Donc le rendu Pour le consommateur Ça fait aucune différence Alors on parle De taille d'image Incroyable Alexis un mot Quand même sur The Wall Qu'on avait déjà vu Il y a quelques mois De cela Qui est présent encore Ici à l'IFA C'est la télé On va dire ultime Celle qui peut faire Un mur Carrément En taille On est à 146 pouces C'est ça On est à 146 Il y en a un 219 Aussi exposé Juste à côté Il n'y a plus de limite De taille Puis ce sont des blocs Modulaires Qu'on va assembler Les uns avec les autres Voilà c'est des mini-écrans Qu'on va assembler Qu'on va coller En fait Exactement Et ce qu'il y a de magique C'est qu'on ne voit pas En fait la césure Qu'il y a entre Chaque petit écran En fait C'est l'objectif C'est d'avoir réussi A descendre la liaison Enfin de vraiment Minimiser les liaisons Entre les écrans Pour que ça ne soit pas visible A l'oeil nu Et d'avoir des écrans Qui soient modulaires Qui soient infinis En termes d'assemblage Et qui permettent D'améliorer La qualité d'image Puisqu'on est sur Des luminosités Vraiment impressionnantes On est sur De l'auto-émissif Puisqu'on va pouvoir Éteindre chaque pixel Il n'y a pas de risque De durée de vie C'est vraiment La technologie de demain Demain quand Pour le grand public Ça pourrait être quand ça Parce que vous me disiez Tout à l'heure Que ça coûtait 300 000 euros On est sur Des produits qui sont en intégration A Paris Ça nous fait un 30 mètres carrés C'est ça On est sur des produits Qui restent en intégration Donc pour le temps C'est vraiment En fonction de chaque Typologie d'installation Mais ça se vend Il y a déjà quelques exemplaires Qui ont été vendus en France Néanmoins Ce sont des procédés Liés plutôt à l'électronique Qui sont en termes d'amélioration En termes d'évolution Très rapide Et il y a des annonces Prévues pour le CES Sur micro LED C'est une technologie Qui va arriver assez vite C'est l'une des voies du futur C'est à dire Qu'on peut imaginer Que dans 10-15 ans Ça se banalise Cette technologie Qu'on puisse reconvrir son mur De ce type d'écran L'avantage de Samsung C'est de ne pas mettre de côté Chaque technologie On fait de l'OLED Sur nos smartphones On fait du QLED On le fait moins sur la télé Et on réfléchit Puisqu'il y a des choses Qui sont faites sur du QLED Aussi Sur des évolutions Donc vraiment On travaille à chaque technologie Aujourd'hui On pense que le micro LED Est une vraie technologie d'avenir Puisqu'elle permettra De s'affranchir De beaucoup de contraintes Notamment au transport Puisqu'aujourd'hui Quand vous achetez un 95 pouces Le mettre dans une voiture C'est compliqué Alors que quand on est dans une livraison Des blocs Qu'on va assembler derrière C'est beaucoup plus simple Il n'y a plus de contraintes d'espace On peut acheter d'abord des blocs Et puis c'est évolutif On peut se prendre une petite télé De 100 pouces Et puis après se dire Tiens on va se faire un mur Etc Exactement Donc c'est vraiment une technologie Qui est hyper intéressante Et qu'on continue à pousser fortement Merci beaucoup Alexis Juste encore une question Avant de s'intéresser A TCL A TCL Frédéric Un mot sur la télé enroulable Parce que ça aussi C'est un truc Qui nous avait bien marqué Ça a été la star du CES De Las Vegas De cette année Donc de 2019 Alors quand est-ce qu'on pourra l'acheter ? Voilà Et à combien ? C'est toujours la star de l'année C'est toujours la star de l'IFA aussi L'engouement est exceptionnel Sur le stand aujourd'hui Avec notre téléviseur enroulable Il sera commercialisé en France En juin 2020 Aujourd'hui on est capable Juin 2020 On est capable d'annoncer une date Il sera lancé en Corée Avant la fin de l'année Ça sera le premier marché Qui sera commercialisé au monde Et d'autres pays seront déployés en 2020 Et la France Ça sera en juin 2020 Voilà regardez ce truc Qui est bon C'est toujours bluffant Ce truc c'est pas péjoratif Parce que c'est quand même assez impressionnant C'est un beau truc quand même C'est un meuble Qui fait sortir cet écran Qui est ultra fin Qui s'enroule sur un système Comme un store en fait Avec un bras derrière Qui le fait monter Et pour rappel C'est que la technologie OLED Qui permet de faire ça On n'a pas de dalle de rétroéclairage Donc on a un écran Qui fait entre 2 et 3 mm d'épaisseur Et oui puisqu'il peut s'enrouler en fait Et il est tellement fin Qu'on arrive du coup A le rendre flexible Et les autres technologies du marché Ne permettent pas d'arriver A ce produit d'innovation A ce produit qui était encore De la science fiction Il y a quelques années Et qui devient une réalité Et qui ouvre une nouvelle manière De consommer la télé chez soi Si vous ne regardez plus la télé Vous n'allez plus avoir un écran noir Vous allez rentrer la télé La faire disparaître Et placer comme on le voit Sur les images Le support au milieu de votre salon Pour faire une séparation Alors on a une date Est-ce qu'on a un prix ? Pas encore C'est encore un peu tôt Pour avoir un prix Je pense qu'il faut que tu commences A économiser pour juin 2020 Je pense que Il y avait des prix qui circulaient Au service On parlait de 20 000 30 000 euros Etc Mais pour l'instant Rien n'est confirmé Les pronostics Les estimations continuent Mais on ne peut pas les confirmer Donc voilà c'est beau Mais c'est inatteignable Ou alors il faut être joueur de foot Ou joueur de foot Ce qui est intéressant C'est que c'est une vraie tendance Que toutes les marques travaillent On est sur des écrans De plus en plus grands La difficulté c'est de les intégrer Mais bien sûr Désintégrer Les marques travaillent Sur ces différentes solutions Oui Vous c'est du kit Là il est enroulable Le frame Le télétableau Ou d'autres solutions Qui existent aujourd'hui Sur le marché Et je peux vous dire en tout cas Qu'on a beaucoup de demandes Chez LG Depuis qu'on a annoncé Ce téléviseur Au mois de janvier Et en effet C'est dans des sphères Un petit peu particulières Et un peu élevées Mais c'est un marché Qui existe aujourd'hui C'est un produit d'innovation C'est un produit de luxe Qui va être un produit de luxe Un petit peu Et on a des demandes Pour déjà intégrer Ce téléviseur Dans des Et puis en termes d'images En image de marque aussi C'est formidable C'est un très beau produit Merci beaucoup Jérôme Merci Alexis Vous pouvez rester là On va découvrir maintenant Une marque Un peu moins connue Un peu moins connue Mais qui gagne à être connue Il s'agit de TCL Frédéric Langein Bonsoir Merci d'être là Juste un mot pour tous ceux Qui ne connaîtraient pas TCL En Chine ça représente quoi TCL ? Ou même au niveau monde ? Au niveau monde C'est une entreprise Qui fait à peu près 75 000 personnes Auprès de 20 milliards de dollars De chiffre d'affaires Et qui effectivement Est multi-produits Bien dans le micro Frédéric Multi-produits Donc de la télé Des produits sons Des produits électroménagers Des produits d'air conditionné Donc un smartphone Que vous avez annoncé aujourd'hui On en a parlé tout à l'heure C'est ça ? Depuis aujourd'hui Sous la marque TCL Puisqu'on le fait déjà Sous la marque Alcatel Donc effectivement c'est un grand groupe Au niveau mondial On est numéro 2 En termes de volume En télévision En volume Non mais c'est pour montrer C'est un groupe Très puissant Qui finalement Communique en Europe Sur la marque TCL Depuis quelques années C'est pour ça qu'on a une marque Qui est moins connue Que mes camarades Et alors visiblement Vous voulez accélérer En Europe Pour venir Taquiner les Samsung Les LG Les Sony Etc Si c'était possible Accélérer On l'accélère déjà en fait Puisqu'on est Dans certains marchés Européens Déjà dans le top 3 Comme en France par exemple Mais c'est vrai que On est un grand industriel Avant tout On a vendu beaucoup de télé Comme je le disais On a beaucoup de technologie On fabrique les autres aussi En Chine Exactement J'allais vous le dire En Chine et ailleurs Donc là on est en train De travailler la marque TCL Et c'est vrai que c'est pour ça Qu'on a pris des ambassadeurs Comme Neymar l'année dernière Qu'on sponsorise le basketball La coupe du monde FIBA en ce moment On est beaucoup dans les réseaux sociaux Donc la marque est en train De croître Et aujourd'hui On n'a jamais annoncé Autant de produits C'est un peu un big bang produit Pour nous en Europe Puisqu'on a annoncé Effectivement En dehors des télés Des smartphones Des produits électroménagers Des produits d'air conditionné Vous avez même montré Un smartphone pliable Un peu À l'image De celui de Samsung Pour montrer Qu'en termes de technologie On peut rivaliser Avec Et alors vous Côté télé La technologie C'est le mini LED Mini OLED C'est pas le mini mini C'est le mini Le mini oui Parce que mini 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 LED C'est-à-dire que vous avez Du QLED comme Samsung C'est ça On est dans l'alliance QLED avec Samsung Et effectivement On a parlé d'OLED On a parlé de micro LED Nous on est sur le mini LED Parce qu'on Jusqu'à présent On a vu des micro LED A des prix très élevés Ce que vous disiez tout à l'heure Et en fait Effectivement On doit travailler nous A travers Le QLED Les noirs Les effets de halo Avoir un meilleur contraste C'est ce qu'on fait Avec le mini LED Aujourd'hui Frédéric C'est la même technologie Que Samsung Sous la marque TCL Parce qu'en fait Vos QLED De dernière génération C'est des mini LED Si j'ai bien compris Alexis Il y a des LED Pour l'éclairage Après c'est chacun A sa propre technologie Sur la conduite de lumière Et puis il y a le traitement vidéo Qui n'est pas le même Qui fait la différence Mais effectivement On cherche Je pense tous ici Autour de cette table Des solutions Pour rendre le produit meilleur Avec des angles différents Et c'est vrai que Tout à l'heure Vous mentionniez QD OLED C'est aussi des choses Sur lesquelles on travaille Dans le futur Mais à la conférence de presse Vous avez dit Il a été dit C'est le seul vrai téléviseur 8K Ça veut dire quoi ? Le seul vrai téléviseur 8K ? Ou alors j'ai mal compris Mais le vrai 8K En tout cas C'est pas une question De connectivité Avec HDMI 2.0 ? Alors là Franchement Moi j'ai pas vu ça Donc mais Bravo C'est tout à l'heure Voilà Il m'a bien semblé Que c'était le real 8K J'imagine que vous L'une de vos volontés aussi C'est de vendre Des télés de plus en plus chères Parce que Vous êtes peut-être Très bien placé En matière de volume Mais ce sont des télés La télé moyenne Que vous vendez chez TCL Elle coûte combien Aujourd'hui Frédéric ? A peu près 500€ 500€ Et l'objectif C'est d'embarquer Toutes ces technologies Pour on va dire Essayer de Vous allez pouvoir Ressayer dans ce type de marché L'objectif Il n'est pas de vendre plus cher C'est pas notre objectif L'objectif c'est de vendre Des produits Avec plus de spécificité Pour nos clients Vous n'allez pas vendre Des télés 8K à 500€ Non mais l'idée C'est d'avoir des produits Qui ne soient plus disponibles Sinon il y en a d'autres Non mais j'ai pas dit 500€ Mais ce que je veux dire par là C'est que la question a été Est-ce que vous allez vendre Des produits plus chers Le problème n'est pas là Le problème est d'avoir Des technologies Qui soient accessibles Au plus grand nombre C'est un peu notre façon de faire Et c'est aussi la raison Pour laquelle pour l'instant On n'a pas sorti du 8K en Europe Si vous le constatez Alors qu'il y a un an à l'IFA En même temps que C'est l'impression On a lancé des produits 8K Parce qu'on a pensé nous A l'inverse que c'était trop tôt Pour les problématiques de contenu Que vous avez indiqué Pour les problématiques de pricing On n'a peut-être pas aussi La marque pour le faire Très honnêtement Donc voilà Et alors les ambitions de TCL Dans les mois qui viennent Non mais sérieux C'est quoi C'est d'être disponible Encore dans plus de points de vente Les ambitions en Europe C'est d'être numéro 3 Avant la fin de 2020 On n'en est pas encore là On est un peu plus loin Et c'est de C'est de pouvoir communiquer Nos technologies A travers effectivement Notre réseau Et surtout de promouvoir la marque C'est la raison pour laquelle On va investir de plus en plus En communication Dans le domaine du sport Et de l'entertainment D'accord Très bien Merci à tous les trois Merci à vous On vous souhaite un bon IFA J'espère que vous avez un imperméable Parce que ça va tomber là Ouais j'en ai déjà un moi Voilà Il a bien de la chance Merci à vous Alors c'est amusant François Parce qu'on parlait à l'instant Justement de la 8K Se demandait si elle n'arrivait pas trop tôt Et c'est justement la question Zéro un hebdo orange du jour Et bien vous n'êtes pas le seul A penser ça Puisque à 67% On est toujours à Aux environs de 67% De oui Qui pensent que la télé 8K Arrive peut-être trop tôt Ouais mais ça fait quand même 33% qui pensent que C'est le bon moment Ou alors c'est que Les salariés de Samsung Qui votent Ça veut dire qu'on avait raison Je pense que vous auriez eu Les mêmes résultats Il y a 7 ans Si on avait posé la question Sur la 4K Bien sûr C'est clair Merci beaucoup à tous les trois Merci à vous On va ensuite poursuivre Ce 0 un hebdo En direct de l'IFA Il est 18h34 Et on va parler d'audio Oui d'audio Après la télé Et notamment les nouveautés Sonos Arman et Sony A tout de suite Et merci d'être là Et oui après l'image Le son ça paraît logique Logique Bien sûr Forcément Surtout qu'on est sur le stand d'Arman Qui évidemment Est spécialisé dans le domaine Avec des marques Comme JBL Et AKG aussi Et même si Vous le savez Arman Cardon A été racheté par Samsung Il y a quelques années De cela Mais on va en reparler Dans un instant Avec nos invités Olivier Barillan Et puis Samy Ayahou Qui représente Sony Messieurs Bonsoir Merci d'être là Bonsoir Mais auparavant Puisqu'on parle de son Une annonce A été faite hier Et cette annonce Est signée Sonos Jérôme Oui c'est une enceinte Alors Sonos Bon on rappelle Quelques mots Que c'est donc Cette marque américaine De multi-room Des enceintes pour la maison Sans fil Sauf qu'il faut quand même Les brancher sur le secteur Et qui fonctionne Avec un wifi spécifique Et là c'est un peu Une rupture chez Sonos C'est un produit Vraiment nouveau En tout cas pour eux S'ils se mettent A l'enceinte Sans fil Transportable Bluetooth Mais qui fait également Enceinte pour la maison Donc en fait C'est un produit hybride Qu'on peut utiliser C'est la Sonosmove C'est la Sonosmove Exactement Voilà qu'on peut utiliser Donc de manière fixe A la maison Dans le cadre d'un écosystème Sonos Et puis on peut la transporter Alors c'est une belle bête Elle fait 3 kilos Elle est plus puissante Que la Sonos One Qui est la plus petite De la gamme Sonos Elle a la Play One Oui Elle a la reconnaissance vocale Désormais Google Home Elle est étanche Elle est étanche Ça c'est bien Parce que c'est une enceinte Qu'on peut balader dehors Puisqu'elle est sur batterie Et donc elle est étanche Elle résiste à la poussière Etc Et c'est vraiment C'est ce qu'on se disait hier Jérôme C'est vraiment le produit Qui manquait dans la gamme Sonos Parce que c'est vrai Que Sonos faisait des enceintes Wifi Qui restaient à des endroits Bien précis Celle-ci Elle marche donc Avec tout votre écosystème Sonos Mais elle est Bluetooth aussi Donc si par exemple Vous sortez Vous l'emmenez Je ne sais pas moi Dans votre jardin Et que vous ne captez plus le wifi Ce n'est pas grave Vous allez pouvoir l'appairer Avec votre smartphone Écouter la musique comme avant C'est plutôt malin Oui sauf un bémol C'est que vous ne l'emporterez pas Beaucoup plus loin que votre jardin Parce qu'elle est quand même Mouse costaud Elle est plutôt lourde Ce n'est pas vraiment l'enceinte Qu'on emporte En voyage En déplacement Etc Mais le son est quand même Assez impressionnant Bon de toute façon Elle sort très bientôt Je crois mi-septembre On a l'occasion d'en reparler Voilà 400 euros 400 euros environ Très bien C'est l'une des annonces de l'IFA Mais ce n'est pas la seule Et ce n'est pas la seule Bonsoir Olivier Barian Bonsoir Jérôme Et merci de nous accueillir Olivier Avec plaisir comme chaque année Voilà Comme chaque année On est très heureux d'être là Sur le stand d'Arman On est vraiment au coeur Du salon de l'IFA Juste à côté de cette Grande tour Qui est là De manière historique Depuis très longtemps C'est vrai que je pensais à ça Tout à l'heure C'est vraiment Chaque année un très beau stand En tout cas un très bel endroit Au sein de l'IFA Vous êtes le seul à avoir Un espace en plein air Bon alors là ce soir On profite de la grisereille On est à deux doigts De se prendre une saucée Mais voilà Ces images qui ont été prises ce matin C'est quand il faisait beau Parce que là maintenant C'est un peu moins le cas Olivier donc Vous représentez à la fois Arman Cardon Mais aussi On le disait La marque JBL Oui Donc quelles sont Les nouveautés intéressantes Que vous pouvez nous présenter ce soir Alors on travaille Les enceintes portables Depuis quelques années On est un peu présent sur le marché De manière forte Puisqu'on a une large gamme De 30 euros à 500 euros Sur des enceintes portables uniquement Et donc on renouvelle les gammes régulièrement Et cette édition IFA Nous permet de présenter Deux nouveaux produits Un produit IFA Qui est la Flip Donc on en a vendu Plus de 20 millions Depuis sa sortie Il y a 4 ans On en est à la 5ème génération Et cette année On a pris un virage Un peu écologique C'est un peu dans l'air du temps Où on a des C'est la première enceinte biodégradable Presque On les change au bout de 6 mois C'est bien pour nous Elles fondent Exactement Non quand même pas Mais en tout cas On utilise plus de 90% Des matériaux A partir de produits recyclés Notamment des plastiques J'imagine Notamment des plastiques Et donc l'enceinte Est recyclable Elle est recyclable Ou elle est à la fois Les produits qui sont dedans Sont recyclables Voilà A partir de produits recyclés Et recyclables A fortiori Et même l'étui Est fait à partir De produits recyclés On évite d'utiliser Tout ce qui est pigmentation C'est à dire qu'on travaille Beaucoup plutôt La défonce Au niveau des logos Donc habituellement On peint le logo Aujourd'hui Il est en relief Simplement D'accord On n'utilise plus de colorant Donc voilà C'est un virage D'où Que l'on prend Mais en tout cas Un virage Que l'on prend En essayant D'oeuvrer Je dirais Dans le sens écologique Au niveau des produits Alors c'est bien Mais c'est étonnant aussi Il y a peu de J'imagine De constructeurs Dans Saint-Otion Qui se soucient Comme ça De l'environnement Tout les coloris Ne sont pas concernés Les best-sellers Que sont généralement Le noir Le rouge Le bleu Restent avec des produits Un peu moins écologiques Mais on a Pour l'instant Deux produits C'était un début Mais deux produits Qui vont bénéficier De cette approche écologique Et qui sont de quelle couleur Bleu et vert Donc bleu océan Et vert foré D'accord D'accord Vert foré Même si je suis daltonien Je sais que la forêt est verte C'est bien Alors un autre produit Très sympa Qu'on a pu écouter tout à l'heure Olivier Qu'on a pu tester Oui Et qui nous a bien tapé Dans l'oeil François Oui C'est une barre de son Et surtout dans l'oreille Mais dans l'oreille Mais dans l'oeil aussi Puisque en fait C'est une barre de son Qui fait d'image aussi Oui Et alors bon On a plus besoin de téléconnecter Je vais m'attirer la foutre Des prédécesseurs Qui sont passés Ils sont partis Ils sont partis Bon on peut en parler maintenant On peut y aller Donc effectivement En fait c'est une barre de son Qui intègre Android TV C'est ça Google Assistant Et Android TV Donc on a une barre de son Qui va faire toujours De l'audio Mais aussi de l'audio vidéo Qu'elle fait pas mal Il faut dire déjà Elle fait pas mal Alors à préciser Effectivement On la voit à l'écran Elle est vendue séparément Un caisson optionnel Et donc elle va nous permettre D'avoir une ancienne télé Je dirais non connectée Avec toutes les applications Connectées Avec Google Assistant Donc on voit à l'image Sur la télécommande On a même un microphone Pour passer ces commandes De Google Assistant Ou de contrôle des applications Qui sont présentes à l'écran Donc on voit qu'on va avoir Des applications vidéo Comme on les a habituellement Sur une télé connectée Mais également des applications audio Pour pouvoir profiter du son Puisque c'est aussi une barre de son Plutôt qualitative Comme on aurait sur un écran Je dirais très contemporain Donc c'est pour les possesseurs De téléviseurs non connectés Non connectés Mais j'imagine quand même pas Les téléviseurs trop vieux Enfin si j'ai un vieux télé Une prise Alors peut-être pas Effectivement on va pas remonter Jusqu'à la Péritel Pour ceux qui s'en souviennent Mais en tout cas Voilà Une seule prise HDMI Permettra de profiter Pleinement je dirais Des fonctionnalités Non c'est très mal Connectées T'as réussi à me caser Péritel à l'IFA Édition 2019 Oui bah écoute Là je suis impressionné Mais c'est ici Que tout a commencé Oui c'est ici Que tout a commencé Péritel, VHS, Trinitron Je peux t'en sortir plein comme ça Les prises RVB de l'époque Oui bien sûr Et alors on peut la coupler A un caisson de basse Donc il y aura Un caisson optionnel Qui bénéficie D'un gros boomer De 25 cm Donc au niveau positionnement La barre de son Est en train de sortir A 399 euros Donc c'est plutôt intéressant Par rapport à l'alternative De quelqu'un qui voudrait S'équiper d'une téléconnectée Là au moins Il bénéficie à la fois De la connectivité En matière d'application Et en même temps D'une qualité audio Supplémentaire Alors cela dit Si on met un Chromecast Je ne sais plus combien Il est de 30 euros On a une téléconnectée Ce réserve d'avoir Les applications Effectivement Sur son téléphone Mais on ne bénéficiera pas D'une qualité audio Améliorée Donc on a deux en un On a la qualité audio Et la connectivité En matière d'application Et le caisson Sera aussi disponible A 399 euros Optionnel Et voilà Et donc là c'est du JBL On est d'accord Là on est toujours Sur du JBL Donc c'est un produit Qui sort là Qui est bientôt disponible Oui 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 C'est disponible D'ici 15 jours Voilà 399 le caisson 399 la barre de son Très bien On avait terminé Ah oui Comment s'appelle L'enceinte lumineuse là La Pulse La Pulse Oui Mais voilà La Pulse Il y a une nouvelle version De la Pulse aussi Il y a une nouvelle version De la Pulse On a été les premiers A sortir cette enceinte Signe de son succès C'est l'enceinte La plus copiée En matière audio On la trouve partout Avec des déclinaisons Donc c'est un mal Pour un mien Ou un mien pour un mal Je ne sais pas Non j'ai dit une bêtise C'est pas celle là Non non C'est pas celle là C'est pas celle là Non non Ça c'est plutôt Ah ça c'est pour embêter Tes voisins Celle qui est là Non celle là On la voit On la voit ici Je ne sais pas si on verra La lumière Magnifique Là quand tu dis Allume l'enceinte C'est vraiment allume l'enceinte J'essaye de la remettre Bien voilà Donc c'est une enceinte Où on va profiter A la fois du son Et de la lumière L'avantage c'est qu'aujourd'hui On a tout le volume De l'enceinte Qui bénéficie D'une surface lumineuse Au départ On a commencé Avec 96 led Après 256 Après on avait une partie Avec de l'audio Maintenant toute l'enceinte Est lumineuse L'audio est toujours A 360 degrés Par le dessus On peut changer sa couleur Avec le capteur photo De son smartphone On a un intérieur vert On peut l'adapter Une chemise rose On l'adapte également On fait vraiment ce qu'on veut Avec cette enceinte Et accessoirement On fait de la musique aussi Et un écran dessus non ? Vous n'y pensez pas ? Pas encore Mais sur l'application On peut tracer des motifs Et donc les dupliquer Directement sur l'enceinte Et on voit que les leds Ont progressé De génération en génération C'était des petits points Je me souviens très bien Et là on se rend compte Qu'on a une définition Dans la qualité des leds On a pas mal d'animations Sur l'enceinte Ça c'est l'ambiance un peu Feu de bois L'hiver Parce que là Comme il nous fait 5 degrés Maintenant à l'histoire C'est bien ça nous réchauffe Ça fait chauffage aussi ou pas ? En même temps presque Là citons l'ambiance pluie Parce que ça y est La pluie est en train d'arriver C'est ça On a notre pauvre JD Qui fait la réalisation technique Qui est en train De se ramasser des gouttes Je pense que lors d'ailleurs Qui tient la caméra Il faudrait que tu tournes la caméra Et que tu montes comment La configuration qu'on a là Parce que là c'est impressionnant C'est quand même assez impressionnant Ils ont sorti les parapluies Je vous dis pas Parce que là tout le matériel N'est pas protégé par la pluie Il commence à pleuvoir à Berlin Et on fait un live Dans des conditions Un peu bizarres Regardez ça Voilà Il y a les parapluies Et Nico qui est sous le parapluie Il a tout compris Merci à tous les porteurs de parapluies C'est trop top Merci On a les moyens On a un porteur par parapluie C'est du lourd Comme le président de la République Merci beaucoup Olivier On enchaîne avec Samir Yaouh Restez avec nous Samir Yaouh De chez Sony France Bonsoir Samir Bonsoir Samir Alors Sony on en a parlé Pour les smartphones tout à l'heure Xperia 5 Mais on vous retrouve aussi Pour l'audio Evidemment C'est normal Avec quel type de produit ? On a parlé tout à l'heure Je vais laisser planer le suspense Mais quel objet mythique Walkman c'est vrai ? 40 ans de cet objet Avec une version anniversaire Qui sortira au mois de novembre Et qui va du coup Célébrer les 40 ans Non mais il est passé au numérique C'est du numérique On est d'accord ? C'est du numérique Sauf que vous avez une petite animation dessus Parce qu'il y a un écran Ah d'accord Donc ça restitue la cassette j'imagine ? Exactement Exactement On l'a à l'écran Génial C'est ça ? C'est celui-là ? Exactement Nous les vieux On a tous eu un Walkman Franchement C'était le truc Enfin moi Qui a complètement révolutionné Ma manière d'écouter la musique Non mais c'est vrai C'était dingue Le petit casque et tout Voilà Ça montre l'engagement de Sony Dans le monde de la musique Que ce soit sur les Walkman Ou sur d'autres objets Comme des casques Puisqu'on a aussi annoncé Notre casque héros Sur cette fin d'année Qui est le WF-1000X Mark III Attention J'ai des références Ah oui Monsieur a des références C'est ma spécialité C'est votre signature En quelque sorte De faire des références Gardez votre attention Là en fin de journée Comme ça C'est ça Donc les fameux écouteurs Intra auriculaires A réduction de bruit Avec une réduction de bruit Équivalente à ce qu'on a Dans le WF-1000X Mark III Qui est aujourd'hui Un produit héros Sur le casque carcou Ça c'est pas mal De l'intra auriculaire A réduction En true wireless Comme ça Tout à fait On est les premiers A sortir ce type de produit Oui parce que c'est un défi Il faut mettre de la batterie Pour alimenter Tout le système électronique Et il faut pas évidemment Qu'on ait une patate Sur l'oreille Donc c'est un compromis Design, performance On a 3 fois 8 heures Le boîtier que vous voyez Fait office de chargeur également 3 fois 8 heures Avec la réduction de bruit activée On peut aller jusqu'à 30 heures Si on désactive la réduction de bruit Du coup elle est un petit peu grosse Quand même Forcément Elle est plus grosse Une autonomie record Aujourd'hui Sur ce segment là C'est un produit Vous avez le prix La date de sortie 249 euros Il a été annoncé Au début août Donc il est désormais En vente D'accord Et pour info Pour faire le lien Avec le Xperia 5 Qu'on a aussi annoncé Aujourd'hui Dès lundi Il y aura une précommande Sur le Xperia 5 Et on offrira Le WF 1000X Mark III A toutes les personnes Qui feront la précommande C'est un beau cadeau D'un moment C'est un très très beau cadeau Vous voulez vendre des smartphones ou quoi ? Je plaisante Plus que jamais Oui je sais Samir Donc on a parlé de l'audio On avait d'autres sujets Alors la télé Il n'y a pas énormément de nouveautés En matière de télé Chez Sony cette année Un petit mot rapide Un petit mot rapide On a donc notre gamme Master Series Qui est présentée sur notre stand Pas de nouveautés Ce sont des produits Qui ont déjà été annoncés Dont le fameux produit 8K En 98 pouces Qui est présenté sur notre stand Une image Absolument fabuleuse Au delà de ce qu'on peut espérer D'un écran On voit des fois Les danseuses A été bien colorées Oui on aime beaucoup Cette démo Donc on a un réalisme Une profondeur Des couleurs Qui vont au delà De ce qu'on peut attendre D'un point de vue expérience Et puis toute la gamme OLED Qui est présentée De la F9 En passant jusqu'à la G9 Donc qui sont Aujourd'hui Ce qui se fait de mieux En termes de restitution Vous filmez des marmottes Donc On filme les animaux On aime beaucoup les animaux Vous aimez beaucoup les animaux Les carnavals Et on aime beaucoup la nature Voilà Enfin cela dit Il y a des animaux Avec les plumes Si je puis me permettre Tout à fait Bon voilà On a fait le tour C'est bon ? On a fait le tour Donc gros focus Cette année Sur le Xperia 5 Qui est un gros focus Sur le mobile Et qu'on relie du coup Avec ses écouteurs Intra auriculaire Bluetooth Et puis un certain nombre D'annonces Dont le Walkman Dont je vous parlais Qui fête les 40 ans Du coup Très bien Avec les petits Les petits casques arceaux De l'époque Non Ah oui C'est vrai Il fallait rééditer ça Par contre on a Pas mal de casques Pas mal de casques Bluetooth Qu'on sort aussi Donc je vous épargnerai Des références En présentation En détail Parce que vous en avez tous Il faut passer Sur le stand Il y a des couleurs Très très sympa Très bien Merci messieurs Merci à tous les deux Merci à vous Merci Samir Et merci à Olivier Merci encore De nous accueillir Comme chaque année Avec autant de gentillesse Sur le stand d'Arman On va terminer François Avec évidemment L'un des incontournables De l'IFA C'est l'informatique Pure et dure Le monde du PC Mais avec un produit Carrément insolite Avec notre invité suivant On y va ou pas ? Oui On y va pas ? On y va pas Alors on y va Mais on fait quoi ? On change de jingle ? Oui ben voilà Jonathan s'il vous plaît Qu'il nous rejoigne Attention mesdames et messieurs On a peu dit Jonathan C'est notre nouvelle manière En fait de faire de la télé On ne met pas de jingle Parce que finalement Un jingle ça sert à quoi ? Ça sert à rien Ah il avait pas calé C'est pas grave C'est la pluie qui fait ça Mais oui Jonathan est avec nous Jonathan Angel Bonsoir Bonsoir Jonathan Merci Juste avant François Peut-être je te propose Qu'on fasse un petit tour Du côté de la question La question 01 Hebdo Orange De la semaine On parle de 8K Dans cette question Parce que je vous le rappelle C'est vrai qu'on voit Que les annonces de télévision 8K Se multiplient cette année Et bien justement Qu'est-ce que vous en pensez De cette télévision 8K ? Est-ce que ça vous donne envie ? Est-ce que ça vous donne envie Peut-être de changer de télévision ? Alors je sais pas si on l'a Non on l'a pas à l'image La question Et bien c'est toujours Oui à 68% Oui à 68% D'accord Donc c'est oui J'ai pas envie Non c'est pas j'ai pas envie C'est ça me fait peur Ça arrive trop tôt Voilà c'est ça Donc ça fait deux tiers un tiers On va dire Exactement Très bien Jonathan vous représentez donc Vous êtes directeur marketing d'Asus Asus qui est l'une des marques phares En fait dans le monde De l'informatique Du PC Et vous êtes aujourd'hui venu Avec un PC étonnant C'est pour ça qu'on voulait Absolument vous avoir Dans ce 01 Hebdo C'est un PC étonnant Avec un double écran les amis Donc rapprochez vous S'il vous plaît On va vous montrer tout ça Alors Alors comment on le met ? Comment on met ? Je pense qu'il faut le mettre comme ça Là on va le tourner Vous allez voir On fait ça Et Jonathan pendant ce temps là Expliquez nous Qu'est-ce que c'est que c'est que cette bête ? Vous pouvez faire la démo par derrière ou pas ? Formidable Ben écoutez on est ravis de vous accueillir On aime bien innover On aime bien proposer des choses différentes Et on a ramené avec nous Le dernier né de la création de nos ingénieurs Qui est un écran Effectivement un ordinaire portable Qui va avoir deux écrans Alors on va voir le premier Qui est une très belle dalle OLED De 15,6 pouces Et on va intégrer un deuxième écran Ne le fais pas tomber François On va avoir un deuxième écran Qui est situé juste au-dessus du clavier Un petit changement de micro Voilà Si le micro est meilleur On va voir le deuxième écran Qui va juste au-dessus du clavier Donc ici tout ça c'est un écran Tout ça c'est un écran Tiens mais ça me rappelle un petit peu Quelque chose qu'on a vu Il n'y a pas une marque américaine Qui a fait un ordi avec une barre comme ça Une toute petite barre Située sur le dessus effectivement Ça dit quelque chose oui en effet Elle est beaucoup plus grosse quand même Voilà c'est ça Vous avez étendu le concept en fait Alors ce qui est intéressant C'est qu'on avait proposé Un premier concept qui s'appelle Le screenpad l'année dernière Où en fait on avait un écran Au niveau du trackpad Nos ingénieurs sont allés plus loin En proposant cette fois Un véritable second écran Tout le long du châssis C'est impressionnant Qui fait 14 pouces celui-ci C'est un écran tactile ? Ah oui Les deux écrans sont tactiles On va avoir sur les deux écrans Les deux écrans sont 4K Le premier est au LED Et le second est en IPS Mat Puisque vous allez avoir souvent Des reflets de lumière sur le dessus Donc on va le mettre en mat Pour éviter de l'avoir Très mat, assez joli Du coup vous avez mis le trackpad La droite Le trackpad sur la droite Et comme sur beaucoup De nos innovations maintenant On a également le digital numpad Qui est un clavier Finalement numérique Pour utiliser les chiffres Puisque sur la plupart Des PC aujourd'hui en France On va en train d'enlever Le numpad Donc nous on le propose De manière digitale La petite astuce Un commentaire monsieur le démonstrateur ? C'est lourd hein Dites-moi Jonathan Alors ce PC est un 15,6 pouces Avec une grosse configuration Pour les créateurs Il existe également en 14 pouces En version un petit peu plus mobile Mais vous visez quel marché ? C'est pour qui ? Pour les fous du tableau Excel Ou pour les designers ? C'est quoi les applications ? L'insight consommateur derrière ça C'est de se rendre compte Qu'aujourd'hui Beaucoup de personnes Vont utiliser des doubles écrans Que ça soit chez eux Ou que ça soit au bureau Et qu'on va avoir l'habitude Du multitâche Avec nos écrans On va switcher On va faire glisser les écrans L'application email d'un côté Le travail sur un document de l'autre Et dès qu'on passe en mobilité Ou quand on va chez nous Quand on n'a pas de second écran On est un petit peu perdu Et on se dit J'ai qu'un seul écran Et ça devient compliqué Et là c'est de pouvoir proposer Du multitâche Avec un deuxième écran Directement sur votre ordinateur Alors on va penser forcément A des créateurs de contenu Qui vont pouvoir utiliser Typiquement toute la suite Adobe En ayant leur palette de couleurs Sur le dessus Et garder tout le montage De l'autre côté Mais on va avoir Toute une multitude de scénarios Avec typiquement La boîte email sur le côté Un gros document Pour pouvoir travailler Peut-être votre application de messagerie Pour pouvoir continuer A communiquer avec vos proches Et pourquoi pas Pourquoi pas Des applications de musique Deezer ou Spotify en tête Et alors Comment ça coûte Cette jolie bête ? Alors on va avoir Comme je vous le disais Deux types de châssis On va avoir le 14 pouces Et le 15 pouces Ça va tu me fatigues pas ? Ça va Ça va Écoute je fais ma muscu J'en ai pas fait assez ce matin Donc tout va bien On va avoir le 14 pouces Qui va commencer à 1499 euros D'accord Et on va avoir Le 15,6 pouces Qui lui va avoir Des grosses configurations Avec de l'i9 Un TeraD SSD Une RTX 2060 Et celui-ci Dédié un peu plus Pour les créateurs Va être à 2999 euros Bon voilà Bah écoutez C'est le PC ultime On va dire Pour le cas de la règle Six pouces oui Alors un autre produit Que vous présentez ici À l'IFA Ah il y a un smartphone aussi Il y a un smartphone Alors on fait Special Gaming Ah oui Un smartphone Special Gaming D'accord Comme vous le savez On a notre marque Republic of Gamers Rogue Qui développe Depuis de nombreuses années Des PC portables Et tout l'écosystème Également Gaming Depuis l'année dernière On s'est lancé également Sur le Smartphone Gaming Alors le smartphone On est présent depuis quelques années Avec notre gamme Zenfone Mais le marché du gaming Aujourd'hui Sur le Smartphone C'est un petit peu Les nouvelles tendances Notamment en Asie Où il y a de grosses émulations Et on est présent Sur ce marché là Et on propose aujourd'hui Donc le Rockphone 2 Donc le Rockphone premier du nom Qui était présenté L'année dernière On a le Rockphone 2 Qui est présenté cette année Et comme vous le voyez Très bien présenté ici Il dispose de nombreux accessoires Pour pouvoir aller pousser L'expérience encore plus loin Alors c'est avant tout Aujourd'hui Parce que là Alors les accessoires Effectivement Il y a des manettes Sur les côtés Des joysticks etc Mais il y a un deuxième écran Il y a le deuxième écran Alors le téléphone Ça reste avant tout Un smartphone comme Je le montre ici Qui est simplement Technologiquement Le meilleur smartphone Sur le marché actuellement Il dispose d'un écran AMOLED 6,5 pouces 120 Hz 1 milliseconde De temps de réponse Le Snapdragon 855 Plus On est les premiers A l'intégrer aujourd'hui Également 6000 mAh De batterie Pour tenir toute la journée On a une expérience Qui est vraiment Sans compromis Taillé pour le gaming Taillé pour le gaming Et assumé Avec une ADN de gamer Parce que c'est ce qu'on représente Avec la marque Réplic of Gamers Donc on met le smartphone Dans l'accessoire Que François tient dans la main Tout à fait Il sert de base C'est lui qui fait tourner le jeu Et ça Ça fait partie Par contre L'écran du haut Il fait partie D'un accessoire Un accessoire On va pouvoir jouer De manière extrêmement fluide Sur le téléphone Vous aimez les écrans Chez Asus Ce qu'on aime chez Asus C'est essayer De trouver de nouveaux usages Et d'essayer De sortir des sentiers battus Avoir un seul écran Sur un ordinateur C'est très bien En avoir deux C'est encore mieux Et puis en proposer Peut-être encore un deuxième Sur le smartphone Pour pousser l'expérience Plus loin On se dit pourquoi pas Bon c'est sympa Quel prix ? Alors le téléphone Va être disponible Comme je le disais Avec une configuration Très très musclée C'est un peu imposant Là dans le métro On se fait bien remarquer Quand même C'est génial En revanche C'est un super look Excuse moi Je joue Il y a des bons scores Qui ont été faits Mais il y a peut-être Quelque chose à faire Effectivement On a la disposition En téléphone simple Qui a 899 euros Et on va venir proposer Les accessoires D'ici la fin d'année Pour les joueurs Qui vont aller chercher Une expérience Encore plus Et cette manette Avec le deuxième écran A quel prix ? Alors les prix n'ont pas encore Été annoncés Pendant la conférence Ils viendront un petit peu Plus tard dans l'année Très bien Super Bon bah très bien Merci beaucoup Jonathan Merci Merci pour toutes ces nouveautés Et Asus Ça c'est vraiment cool C'est vraiment cool Bon Jérôme On termine ce Zéro 1 Hebdo On plie bagage Il est quelle heure ? Il est 18h58 Ça fait presque une heure Qu'on est ensemble J'ai retrouvé un micro Pour ce Zéro 1 Hebdo Pour ce Zéro 1 Hebdo en direct Depuis l'IFA de Berlin Comme chaque année Voilà Merci de nous avoir suivis Retrouvez évidemment Le début de la vidéo Si vous l'avez raté Et puis les vidéos Les articles de Zéro 1 net Pour tout savoir Sur cette édition 2019 De l'IFA Qui en réalité démarre demain Bien sûr A noter que De quoi je me mail Demain qui sera mis en ligne Sera réalisé depuis l'IFA Comme chaque année Et puis notez bien D'ores et déjà La date de mardi prochain Mardi prochain 18h45 Nous serons le 10 septembre Nous serons en direct Sur Zéro 1 TV Pourquoi Jérôme s'il te plaît ? Pour le Keynote Apple Et oui Je dis le Keynote Maintenant je dis le Keynote Tu dis le ? Oui Tu dis la Wifi et le Keynote Non je dis pas le Wifi Non et ça sera la grande La grande Keynote Apple Vous savez Où on découvrira Les nouveaux iPhones En tout cas en théorie Voilà comme chaque année Ce sera à suivre Donc mardi 18h45 En direct sur Zéro 1 TV Merci à tous De nous avoir suivis Merci à Jean-David Duart Et à Laure Foulquier D'avoir assuré Tout ce qu'il fallait également Pour faire tourner Cette grande émission Et puis merci à nos invités Voilà et puis merci A tous ceux qui ont tenu Les parapluies pendant des heures Bonne soirée à vous toutes Et à vous tous Merci de nous avoir suivis A très vite Salut à tous Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz